Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Ramp Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture ! Aujourd'hui je suis en compagnie de Spoon, pour vous présenter les Zoruk Warclans, mais plus spécifiquement les Mashfair, c'est-à-dire les Iron Joe, pour la nouvelle édition de Geoff Sigma. On a la chance les amis d'avoir Spoon pour nous présenter les Mashfair pour Iron Joe. Là c'est très clair, Game Workshop de toute façon a divisé les peuples de peau verte, puisque on sait que maintenant les Orques Sauvages passeront légende en juin 2025, et vraiment ce document dit qu'on ne peut intégrer des Krul Boys que dans une armée de Krul Boys, donc aujourd'hui on va se focaliser sur les Mashfair, les Iron Joe. Je représente aussi Nicolas Tasson, Spoon avec nous, qu'on avait découvert à Atlanta en novembre dernier, qui est l'actuel champion du monde d'Edge of Sigma, et avec qui on avait pu faire la review aussi Luminette. Je précise que tu as une chaîne Twitch, Nicolas Tasson, sur laquelle tu fais énormément de reviews, d'analyses méta et plein d'autres choses à l'avenir. Je mettrai ton lien en description, et si jamais vous voulez un petit peu plus d'infos, tu nous l'as présenté quand on a fait la review Luminette. En tout cas maintenant pour entrer les deux pieds dedans, dans la tronche des peaux vertes, en tout cas des Mashfair, comment est-ce que tu présenterais leur gameplay ? Alors le gameplay de l'armée a beaucoup changé par rapport à avant. Avant on pouvait faire des alphas très fortes grâce à Puissant Destructeur, qui nous permettait de bouger jusqu'à 3 unités, voire même 6 en Hero Phase, et donc de rebouger ensuite en mouvement de phase. Maintenant Puissant Destructeur a beaucoup changé, on va le voir un peu après, mais du coup le gameplay est vraiment différent. On a de l'or qui tape très fort, mais qui va bouger un peu moins. On profite néanmoins beaucoup des nouveaux commandes à notre disposition, le redeploy en phase adverse qui nous permet de gagner du mouvement, ainsi que la contrecharge bien sûr qui est très menaçante maintenant en Iron Joe. Vous allez le voir, on va pas avoir énormément d'unités disponibles en tout cas dans cette armée là, puisque comme en fait ils ont vraiment mis que les Mashfair d'un côté, il n'y a pas énormément de chartes d'unités, mais est-ce que tu considères que c'est une armée qui va être équilibrée aussi bien en interne, c'est-à-dire dans ta rejouabilité, la collection que tu vas vouloir avoir, et les changements d'unités que tu vas mettre dans tes différentes listes, et aussi par rapport au reste du monde, est-ce que c'est une armée à frustration ou non ? L'équipage interne est très intéressant parce que je pense qu'au début on va voir tout le temps les mêmes listes, mais qu'au fur et à mesure que les gens vont jouer, ils vont intégrer de plus en plus d'unités parce qu'il va manquer des choses dans leur première liste. Et du coup je pense qu'au final l'équipage interne est plutôt bon, on a quelques Warscrolls qu'on ne jouera quasiment pas, mais ça reste limité. Je suis plutôt content moi de l'équipage interne qui a été fait avec Iron Joe. Et le fait que tu as dit tout à l'heure que ça cognait très fort, mais qu'il y avait une mobilité lisible, même s'ils peuvent potentiellement bouger de 3d6 pendant le tour adverse moyennant 3 points d'ordre, est-ce que tu penses que c'est un BT équilibré ou c'est plutôt à frustration ? Est-ce que ça polarise toujours dans un sens ou dans l'autre ? On a un Battle Tom déjà qui est très concentré sur la mêlée, donc en général c'est une bonne recette pour ne pas être trop frustrant dans Age of Sigmar. De plus ça tape très fort, mais quasiment tous les orcs touchent à 4. Et donc ça, ça change beaucoup le gameplay de l'Iron Joe parce que le Fallout Attack va être très important dans le gameplay Iron Joe et les CP sont chers, les CP sont importants. Et ça veut également dire que si on engage plusieurs unités, on va en avoir qu'une seule qui touchera à 3. Pour illustrer tout ça, on va découvrir ensemble les traits de bataille. Il y a deux règles qui sont donc liées à cette armée. Le premier, c'est Puissant Destructeur. C'est une fois par tour à n'importe quelle phase de héros, encore une fois, ami et ennemi. Et là, ça va vous permettre tout simplement de choisir une unité mâche-fer sans aucune contrainte. Celle-ci va pouvoir faire un mouvement de 3 pouces et ça va lui permettre potentiellement de rentrer à portée de mêlée d'unités ennemies. Cette aptitude est extrêmement structurante dans le gameplay de l'armée. Le gameplay de l'armée, c'est quasiment cette aptitude. Les gens qui jouaient Korn auparavant s'en souviendront. C'est un petit peu l'ancienne Murder Lost de Korn. Le premier point de dim qu'on pouvait claquer pour justement bouger. A noter que vous pouvez également l'utiliser si vous êtes en combat. C'est juste que vous devez rester en combat. Mais ça ne vous force pas à rester en combat avec les unités avec lesquelles vous étiez en combat. Vous pouvez donc naviguer les combats. Mais vous pouvez également vous replacer. Vous pouvez éventuellement engager d'autres unités. Vous pouvez faire énormément de choses avec cette capacité. Tout le gameplay Iron Joe, toute la partie intéressante du gameplay Iron Joe va se passer autour de cette capacité. On n'oublie pas, il faut donc rester à plus de 6 de toute unité Iron Joe. Sinon, ça va mal se passer. Et vous verrez aussi, il y a des combos qui ne sont pas forcément dans l'attrition. Qui vont vous permettre aussi d'aller prendre des objectifs, les voler. Empêcher certains d'en prendre s'ils n'ont que du contrôle 1-2. On en reparlera tout à l'heure. Mais ce que j'aime bien, c'est que... Moi c'est Camille, le joueur de l'équipe de France, qui m'avait montré ça. Ça paraît teuteux comme style de jeu. Parce que t'es un orc, t'as envie d'aller tout droit. Et en fait, il y a beaucoup plus de subtilité. Et c'est ça qui donne tout le sel de starmer. Là par contre, on ne va pas parler de sel. On va parler d'une autre aptitude qui est une fois par bataille qui s'utilise à la phase de charge. C'est l'iconique wag des matchs fers. En gros, là, il faut avoir un héros pour être ciblé de cette aptitude. Celui-ci va donner comme buff à toutes les unités entièrement à 18 pouces de lui. Plus un og de charge. Et surtout, plus une attaque jusqu'à la fin du tour. En fait, cette aptitude est un peu contre-intuitive. C'est-à-dire que l'aptitude vous donne envie d'avoir un gros tour de charge et un gros tour de combat. Mais, comme on l'a dit précédemment, vous touchez à 4 avec toute votre armée. Ce qui nous encourage plutôt à engager une unité, lui donner un ou l'autre attaque et à taper très fort. Donc on a quand même des choses qui vont un peu à l'encontre l'un de l'autre à cet endroit-là. Et c'est un peu une évolution dans le jeu que j'ai eu en Iron Joe. C'est-à-dire qu'au début, j'ai essayé d'avoir un gros tour et ça n'a pas du tout marché. Et du coup, on se rend compte que la wag, on veut s'en servir pour faire taper fort une, voire éventuellement deux ou trois unités. Mais on va rarement s'en servir pour engager toute l'armée. Ou alors on veut s'en servir pour avoir plus de charge, pour avoir plus de... Enfin, plus d'un à la charge, donc plus de menaces, entre guillemets. Ce n'est pas forcément une excellente recette d'aller engager toute l'armée. Même si plus d'une attaque, ça permet d'avoir plus de GD, donc de fiabiliser un peu ce 4+. Vous allez voir que la vitalité va être un peu incertaine sur des G A4. Et ça peut vous faire rater beaucoup de choses. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Il faut savoir que tu es un joueur compétitif, je t'ai représenté tout à l'heure. Et en général, les joueurs compétitifs aiment la surfiabilité. C'est-à-dire que si tu es une action qui passe à 51% de chance, toi tu n'y vas pas. Tu vas peut-être attendre, je ne sais pas d'ailleurs, c'est quoi ton levier ? C'est 60%, 70%, 80% avant de déclencher ? Ça dépend beaucoup de l'action en fait. Si une action à 30% me permet de gagner la partie sans exposer quelque chose d'important, oui, tous les jours. Ça dépend vraiment de l'action. Mais si on parle par exemple de détruire une unité qui peut faire très mal en retour, je ne sais pas, ça va être au-dessus de 80%. Oui, d'accord. Ça, c'est assez intéressant. Le commun des mortels, ils vont juste accepter de taper à 4, ils vont envoyer une grosse partie de leurs armées. Toi, c'est un petit peu différent, comme tu l'as dit, c'est beaucoup d'eux dans un panier parce que tu vas aller chercher avec la WAG ce fameux stat check où en fait tu vas toucher à 3 et pas à 4 et tu auras en plus de ça une attaque supplémentaire. Ensuite, on va découvrir ensemble les différentes formations. Là pour le coup, je le rappelle, vous allez devoir choisir parmi les 4 disponibles. Ça doit figurer sur votre liste d'armée et c'est donc fixe. On commence par la bagarre des mâches faires avec l'aptitude passive et catastrophe surnaturelle. Très simple, à partir du moment où une unité qui n'est pas un héros a fait un jet de charge de 8 ou plus, alors vous aurez plus d'une attaque en mêlée jusqu'à la fin du tour avec cette unité-là. Un point important, que tu n'as pas lu, c'est le jet de charge non modifié. Et c'est extrêmement important. Un jet de charge non modifié, c'est par exemple si vous avez des bonus à la charge, vous ne les comptez pas. Par contre, si vous rajoutez un dé à la charge, ça reste un jet de charge non modifié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez une charge à 3d6, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple d'utiliser cette capacité. La moyenne est de 17 milieux. Kregnose, vous jouez cette bataille formation. Ok, je rappelle, Kregnose, on va le découvrir tout à l'heure, c'est le dieu de la destruction. Vous pouvez donc l'intégrer dans n'importe quelle liste de la destruction. Il permet de charger à 3d6. Je rappelle aussi maintenant que dans cette quatrième édition, vous n'avez pas besoin d'avoir une cible éligible à 12 ou moins pour lancer vos dés de charge. Donc en fait, vous pouvez charger à 18. Ensuite, en deuxième aptitude, ça va être la ruée des grogneurs. On va avoir comme capacité passive le haut m'arrive. On va ajouter le nombre d'unités ennemies qui auraient été détruits pendant cette partie comme capacité de mouvement aux unités de Krongtrip et de Gulkikrong, c'est-à-dire les Gorgontas, donc tous les packs de cochons. Exactement. Dès qu'il y a du poil, c'est pour eux. Sur le papier, ça a l'air pas mal, sauf qu'on le verra en construction de liste. On ne va pas forcément rentrer énormément de Gorgontas. On ne va pas forcément rentrer énormément de gros cochons. Et en plus, il faut tuer une unité. Je pense qu'on ne verra pas trop cette allégeance. Ensuite, on va avoir point de fer, défoncer et dérouiller. En gros, la première fois à chaque tour qu'une unité ennemie est détruite, à la prochaine activation d'une aptitude de corps à corps, donc la prochaine fois que vous allez taper avec une autre unité, vous allez avoir un bonus de plus 1 pour toucher. On l'a dit précédemment, on va avoir du mal à toucher en orc. Donc la battle formation est pas mal. Maintenant, elle est dure à utiliser dans le sens où il faut être garanti de détruire une unité parce que sinon, on n'aura pas notre bonus, mais aussi, on n'active pas deux unités à la suite. Donc on va quand même se faire taper avant de taper, même si on a ce plus 1. Ça peut fonctionner notamment quand on a des scénarios où on charge avec trois unités parce qu'on va activer une unité, peut-être en perdre une, mais activer ensuite une autre unité qui aura le plus d'une attaque. Ça reste un petit peu difficile à utiliser. Maintenant, ça peut compenser le gros défaut à Eranjo. On en reparlera une fois qu'on aura vu la dernière. La dernière, c'est le point bizarre, l'esprit de Gork. En gros, les unités infanterie auront une protection à 6 à partir du moment où elles sont entièrement à 12 pouces d'un sorcier ou d'un prêtre ami. Ça, c'est fiable. Ça rajoute une ward à 6 qui n'est pas brillante, mais on prend toujours. Si vous cherchez quelque chose qui fera tout le temps la même chose, qui est assez simple à utiliser, c'est une bonne battle formation. On a enfin vu les 4. Donc on a celle où tu fais une charge à 8 non modifiée et tu as plus une attaque. Tu nous as parlé de Kregnos, bien sûr, mais globalement, si tu décides pas de mettre X points dans un dieu, dans le dieu de la destruction, toi, tu te balades entre quoi et quoi, en fait, finalement. Entre défoncer et dérouiller, mais c'est très situationnel. Il suffit qu'il reste un mec à un point de vie dans une unité et malheureusement, tu ne décrancheras pas ton bonus au moment où ça va te plaire. Et donc, tu joues tout le temps la protection à 6 parce que c'est stable et c'est maîtrisé par ta géométrie. Bref, qu'est-ce que tu joues, toi, aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai beaucoup joué Kregnos, donc j'ai beaucoup joué la charge à 8. Maintenant, il faut voir aussi qu'on a moyen, via des prières, soit prières ou sort, je ne sais plus, mais via une prière, il me semble, de passer en charge à 3d6 sur une unité. Donc, on peut fiabiliser un petit peu ce plus une attaque. Donc, c'est un candidat. Maintenant, ça va vraiment être à chaque joueur de réfléchir à est-ce qu'il préfère avoir un jeu vraiment défensif ou essayer de fiabiliser. J'ai tendance à penser qu'au début, en tout cas, on verra beaucoup de ward à 6 parce que c'est fiable, c'est stable. On sait ce qui va se passer. On va maintenant découvrir ensemble les traits héroïques ainsi que les artefacts de pouvoir. Tu nous as dit tout à l'heure qu'on est avec Kregnos. C'est donc un maître de guerre qui a l'obligation d'être général si jamais vous n'en avez qu'un. Mais encore une fois, vous avez complètement le droit de mettre des traits héroïques et des artefacts de pouvoir sur n'importe quel héros à partir du moment où celui-ci n'est pas unique. On commence en tout cas en trait héroïque par la brute épaisse. Ça va s'utiliser à n'importe quelle phase de charge, donc ami ou ennemi, puisqu'on a l'ordre de contrecharge. À partir du moment où la figurine qui est dotée de ce trait a chargé, il va pouvoir choisir une unité à 1 pouce de lui et jeter un D3 et sur un 2+, affliger autant de dégâts mortels que le résultat du D. Et si le jet de la charge était un 8 non modifié, mais 3D, tout ça, tout ça, alors ça sera D6 au lieu de D3. En fait, c'est assez simple. Si vous jouez quelque chose qui mérite la battle formation du 8 plus de charge, vous méritez aussi peut-être d'avoir ce trait héroïque. Donc moi, je l'ai intégré parce que je joue Kregnos. Si vous ne jouez pas Kregnos, vous allez avoir du mal à l'intégrer parce que même si vous jouez la formation, en général, votre prière de 3 D6, elle ira sur une unité plus que sur un personnage et du coup, vous aurez du mal à avoir votre charge à 8. Ensuite, très fort, cogneur lucide. Là, à partir du moment où vous allez déclencher un redéploiement à 12 pouces de cette unité-là, alors ça sera un 4 minimum sur le D6. Quand on a une armée qui bouge assez lentement, ce qui est le cas de toute l'infanterie orque, pouvoir garantir de bouger de 4 en phase adverse pour pouvoir avancer, prendre la map, etc., c'est plutôt pas mal. C'est le même trait héroïque qu'en luminette, mais c'est pas la même armée. Donc, l'impact n'est pas du tout le même. Et enfin, on va avoir méga bossesque pour ses aptitudes passives. En gros, si cette unité a chargé, alors tous les Aeronjo entièrement à 18 pouces de lui auront aussi plus 1 à ses jets de charge. C'est pas mal si on veut charger avec beaucoup de choses. Après, ça dépend vraiment encore une fois du gameplay qu'on veut avoir avec cette armée. On l'a dit juste avant, charger avec tout, c'est peut-être pas la bonne idée. Ça peut servir, mais c'est peut-être pas toujours la bonne idée. Maintenant, un faible disateur de charge, c'est toujours bien, mais vous devez avoir chargé avant. On passe ensuite aux artefacts de pouvoir. On commence par le crâne trophée qui va tout simplement ajouter 10 au contrôle d'objectif de cette unité. Ben, ajouter 10, c'est beaucoup. Avoir maintenant en comparaison avec les autres, c'est un très bon artefact. Il y a plein d'armées qui aimeraient avoir ce genre d'artefact. Après, on a Aeronjo, on a tendance... Ça va dépendre des listes, mais dans beaucoup de listes, on a tendance à avoir quand même un peu de hard boys, donc un peu de board et du contrôle. Est-ce qu'on a besoin de ces 10 ? Ça sera à vous de voir. Ensuite, même question finalement, est-ce que tu préfères avoir un 10 contrôle d'objectif sur une petite unité qui est contrôle d'objectif 2 ou alors une Mokrocha ou ce genre de choses ? Mais là, on va le mettre en comparaison avec l'armure de Gork puisque vous avez comme artefact le fait de donner une protection à 6. Donc, tu vas chercher une figure qui a beaucoup de PV, j'imagine, pour ça ? Exactement, puisque si on prend, par exemple, une Mokrocha, ça rajoute 3 PV à la Mokrocha. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut faire des différences sur des monstres comme ça. Et donc, sur un monstre comme ça, tu préfères ajouter 10 contrôle d'objectif ? Je sais que ce n'est pas du tout les mêmes optiques, mais en général, tu as quand même un choix parce que tu sais que l'objectif sur lequel elle va aller, en général, soit il va se vider, soit malheureusement, c'est le drame, tu vois ce que je veux dire, mais il y a peu de tactique. Avec une Mokrocha que tu vas faire en reprenant un objectif, tu vas surtout péter une unité souvent. En fait, ça dépendra beaucoup de la méta contrôle. Encore une fois, c'est un peu tôt pour savoir. Il y a pas mal d'armes qui peuvent jouer en descendant le contrôle des adversaires ou en montant leur propre contrôle. Et c'est des seuils de dégâts et des seuils de contrôle qu'on ne connaît pas encore bien. Donc, c'est difficile de répondre à la question maintenant parce que ça dépend vraiment de comment la méta va évoluer. Mais l'artefact n'est pas inutile du tout. Complètement. En général, aujourd'hui, en tout cas, des autres armées, tu peux diminuer de D6 l'autre. Donc, en général, quand tu pètes 15, tu as sûr que normalement une bonne assise sur l'objectif. Et surtout, le dernier artefact, il va s'utiliser à la phase de déploiement. Ça va être la pierre à aiguisé d'embrie. Voir, on va choisir une des armes de mêlée du porteur et on va ajouter un à sa caractéristique de perforation jusqu'à la fin de la bataille. Un peu inutile que ce soit en phase de plan de choisir une des armes de mêlée parce que la plupart des porteurs n'ont qu'une arme. Je ne sais même pas s'il y en a qui en ont plusieurs. En tout cas, est-ce que tu as vu des modèles sur lesquels tu sais qu'avec ce trait, ils ne dévisent quasi jamais ? Ah bah, c'est sûr que quand tu mets ça sur un méga boss... Je l'avais testé sur un méga boss à pied. C'est pas mal. Mais après, encore une fois, en Iron Joe, je ne sais pas à quel point c'est les héros qui vont faire les dégâts maintenant en comparaison des unités. Ceci dit, ça permet de la fiabilité. Et oui, je l'ai vu, il y a un méga boss à l'œuvre avec ça et oui, ça commence à taper quand il est dégâts à 3. Bon, en tout cas, on a fait le tour ici des très héroïques. Tu nous as dit, quant à Kregnos, tu iras chercher la charge à 3D6, donc tu iras chercher les mortels. Derrière, moi je trouve que celle du redéploiement à 4, elle est vraiment insane. Et après, pour le plus en à la charge, comme tu l'as dit, ça va être situationnel, mais ça nécessite d'envoyer papa au charbon. Et au niveau des artefacts, pour le coup, les trois sont, j'allais dire, bien, mais en fait, les trois sont moyens du même niveau, métadépendants, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant, les amis, au niveau du domaine de sort, le domaine du bizarre. On va commencer par le cogner dessus, les gars. C'est pas écrit comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Avec une valeur de lancement de 6 et ça va permettre de choisir une unité amie entièrement à 12 pouces du sorcier et lui donner crit de touche. C'est-à-dire qu'achat de touche critique, normalement de 6, ferait une touche supplémentaire. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand vous faites vos statistiques, crit de touche, c'est un peu comme un plus un tweet en termes de stats purs. Donc on pourrait se dire, bah, ça fiabilise. Sauf qu'en fait, ça fiabilise pas tant que ça parce que c'est les 6, quoi. Donc il faut faire des 6. Après, c'est pas mauvais du tout. Ça vous permet de rajouter des attaques à des choses qui sont un peu instables. C'est un bon sort. Le fait qu'il soit illimité, est-ce que ça a une incidence ou tu l'as jamais lancé sur deux unités ? Je crois que j'ai jamais joué avec deux sorciers en Iron Joe. Donc le fait qu'il soit illimité a pas trop d'incidence. En tout cas, moi, dans ce que j'ai joué, ça veut pas dire que ça ne sera jamais le cas. Mais je pense pas que ce sera un sort vraiment à spam. Ensuite, on enchaîne avec le grand coup de boule qui va passer sur du 6. C'est un sort de dégâts complètement standard. Vous allez choisir une unité à 18 pouces du lanceur. Et celle-ci va prendre des 3 dégâts mortels. Et si elle est sorcière, Alain, ça sera 3 dégâts cash. Ça, je trouve que c'est fort, le 3 dégâts sur les sorciers puisque c'est pas une attaque de tir donc ça ignore aussi la tension messière et ainsi de suite. Ce genre de dégâts, ça dépend beaucoup du reste du battle tome parce que si vous avez que ça tout seul, c'est pas extrêmement intéressant. Donc ça dépend beaucoup du reste. A voir, ça peut servir à finir des sorciers, ça peut même servir à mettre des 3 mortels quelque part. Ça sert toujours. C'est jamais inutile mais c'est pas non plus un sort ultime. D'accord, bon. On va parler de l'iconique et du sort qui fait tout. C'est la bonne grosse main verte de Gork. On parle donc de la main de Gork. C'est un sort qui va passer sur du 7. Le sorcier va pouvoir choisir une unité entièrement à 9 pouces de lui et on va tout simplement retirer l'unité du champ de bataille et la placer à 24 pouces de là où elle était et à 9 pouces de toute unité ennemie. C'est un sort de déportation dans une armée qui a un peu de mal à bouger. C'est très bien. C'était déjà très bien avant quand on jouait beaucoup de mobilité en Aironjo. C'est encore mieux maintenant. On a fait le tour du domaine de sort. C'est intéressant. Cette armée n'a pas de manifestation. Elle n'a pas de décor de faction. Est-ce que tu joues un sorcier dans tes listes ? C'est ça la question. Ouais. C'est intéressant. Ça a pas mal évolué. J'ai démarré. Je jouais deux prêtres. Ensuite, je n'ai joué plus qu'un prêtre. Ensuite, je l'ai changé en sorcier. Donc, j'ai beaucoup de tests. Je ne suis pas sûr d'arriver à une conclusion fiable là-dessus. C'est-à-dire que je ne vais pas conseiller à quelqu'un de jouer plutôt l'un ou plutôt l'autre ou peut-être même les deux. Il y a des choses à faire avec du sorcier. Il y a des choses à faire avec du prêtre. Encore beaucoup de choses à tester là-dessus. On va enchaîner avec les prières, avec le domaine du rythme guerrier. La première prière, ça va être le rythme à rififi. Ça va passer sur du 4. Elle va tout simplement permettre de choisir une unité amie entièrement à 12 pouces du prêtre et de lui donner plus 1 au jet de charge. Et si le jet de récitation était de 8 ou plus, alors vous allez ajouter à l'unité plus 1 à la charge, mais surtout plus 1 dé. Jusqu'un maximum de 3. Mais comme il y a des sorts ennemis qui en général peuvent vous enlever 1 dé, là, vous récupérez 1 dé. Et c'est illimité, excusez-moi. C'est une très bonne prière. Mais on va voir qu'il y a aussi d'autres très bonnes prières en dessous. Et du coup, malheureusement, je ne sais pas si on va l'avoir tant que ça. La deuxième prière, on change de rythme. On va passer au rythme réparateur. C'est une prière qui va se réciter sur du 4. Le prêtre va pouvoir choisir une unité amie visible entièrement à 12 pouces de lui et la soigner de D6. Si la récitation était alors sur du 8 ou plus, vous allez la soigner de D3 plus 3 à la place. C'est une prière contextuelle. Ça vous servira une fois de temps en temps. C'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas votre principale prière. Et on va parler du rythme qui tue. Il porte bien son nom. Celui-là, ça va passer sur du 4. On va choisir une unité ennemie entièrement visible à 12 pouces du prêtre. Et on va ajouter 1 à la caractéristique de dégâts, des armes de mêlée de la cible jusqu'à la fin du tour. Et si on avait fait 8, alors on pourra appliquer ça sur une deuxième unité. Voilà, vous allez probablement charger vos prêtres et essayer de lancer cette prière renforcée. Parce qu'une unité de hard boys qui passe dégâts 1 et dégâts 2, ce n'est plus la même salade. Mais ça marche sur toutes les unités. Toutes les unités qui prennent le plus en dégâts, c'est extrêmement fort. En tout cas, c'est la manière la plus simple de jouer les prières à Eranjo pour le moment. Stackez vos points de récitation, vos points de rituel. Et ensuite, dès que vous avez la prière renforcée, que vous avez besoin d'avoir ce plus en dégâts, vous l'envoyez. Faites gaffe à vos bulles. Je crois que c'est 12. Donc c'est assez serré. Sur deux unités, c'est chaud quand tu crites. Ouais. Donc faites gaffe à vos bulles, parce que si vous n'êtes pas dans vos bulles au moment où vous en avez besoin, vous vous sentez un petit peu bête. Même si vous pouvez corriger le tir avec un Mighty Destroyer, c'est dommage de s'en servir pour ça. C'est intéressant. On a vu les trois sorts et on a vu les trois prières. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais beaucoup testé prêtre puis sorcier. Là, maintenant qu'on a vu les six, ça tournait autour de quoi ? Le TP et le plus en dégâts ? C'était ça vraiment ? Même si les autres sorts sont plus situationnels ? En prières, le plus en dégâts, il est complètement structurant en termes de volume de dégâts. Tu n'as pas de fablisateur dans cette armée ? Tu n'as pas de plus incasse ? Tu n'as pas de décor pour ça ? Alors, hormis les sites de pouvoir, il me semble qu'on n'a pas de bonus au lancement. Ce sont les décors que vous devez activer sur un 2+, pour décrocher un bonus ? Donc les prières sont un peu plus fiables puisque vous allez les charger et au moment où vous en avez besoin, normalement, si vous êtes bien débrouillé, vous l'avez. Les sorts sont beaucoup plus aléatoires. Ça, ce qui veut dire qu'il faudra improviser autour du récit de tout le monde du sort. On a fait le tour des aptitudes de cette allégeance. On va maintenant rentrer dans le lieu du Battletomb en s'attaquant au chartre d'unité. On commence bien évidemment par le dieu de la destruction puisque vous pouvez jouer dans toutes les armées de la destruction. C'est le seigneur Kregnos, le glas des empires. Il vaut 680 points, 18 PV, sauvegarde à 4, mouvement de 10, contrôle d'objectif 15. Derrière, il ne peut pas être one shot puisque à la place d'être retiré, il perdrait alors 6 points de vie. Il a toujours son bouclier inviolé. À partir du moment où vous allez être ciblé par un sort, vous allez pouvoir jeter un dé et sur un 3+, vous ignorerez les effets de ce sort. Et il est précisé ici que cette unité peut utiliser cette aptitude plusieurs fois par phase, mais une seule fois par aptitude de sort. Sort en gras comme le mot-clé, sort. En plus de ça, il a gardé son aptitude anti-monstre puisque sa capacité de saccage, attention, ce n'est pas une aptitude de base, ça sera en plus de taper. À partir du moment où il a chargé un monstre, il va pouvoir jeter un dé sur un 2+, il jettera alors 2d6. Il multipliera ces 2d6 les uns avec les autres et ça sera une équivalence en dégâts mortels infligés à la cible. Attention, si les 2d6 faisaient 7, par contre, il ne se passera rien. Et enfin, tu en as parlé tout à l'heure, il va avoir comme capacité placif le glas des empires puisque les unités entièrement à 12 pouces de nuit de la destruction pourront utiliser 3d pour charger. Tout à fait. Beaucoup de choses à dire sur lui parce qu'il a aussi une propre file d'attaque qui ne rigole pas trop. Alors oui, on peut peut-être commencer par ça. Il déconne zéro. C'est une machine à peindre. Il met des peints, il distribue, il n'y a pas de problème. Ceci étant, c'est un faible nombre d'attaques et pour avoir joué énormément de modèles qui ont des faibles nombres d'attaques, une fois de temps en temps, il ne fera pas grand-chose. Mais la plupart du temps, il distribue des maxi peints. C'est intéressant parce qu'il distribue des maxi peints, on voit 6 attaques qui touchent à 3, 3 attaques qui touchent à 4, mais qui sont en cri de 2, et 6 attaques qui touchent à 3. Est-ce que ça ne met pas en concurrence avec les autres orques puisque quand tu as 600 et quelques points qui tapent, tu as envie de le mettre en attaque totale ? Un petit peu. Donc ça va vraiment être des choix. C'est un peu la problématique à Iron Joe. Mais si vous le jouez, il y a le choix d'avoir la battle formation de charge à 8, mais vous avez aussi potentiellement le choix de dire si je détruis une unité avec Kragnos, j'ai plus un tweet à l'unité d'après. Ça se réfléchit. Maintenant, c'est les choix que vous allez devoir faire en Iron Joe. Hormis ça, Kragnos, la charge à 3 et 6 sur toute l'armée, c'est exceptionnel. C'est encore plus exceptionnel quand tu as une contrecharge à 3 et 6. C'est-à-dire que vous avez une bulle d'interdiction autour de vos pièces qui est immense. C'est pour ça probablement qu'il est aussi cher. Alors, on voit qu'il permet d'ajouter un dé à la charge, ce qui marche au tour adverse. Donc, dans le cas d'une contrecharge, quand vous prenez la taille du socle de Kragnos qui fait 130 mm, vous ajoutez 12 pouces de chaque côté, plus à cela une portée d'une contrecharge moyenne de 11 pouces, grosso modo, l'adversaire ne va même pas vouloir se mettre dans les 11, 12. Vous additionnez ça bout à bout, ça vous fait une zone de la carte immense dans laquelle l'adversaire n'a pas vraiment envie de se mettre. Donc, c'est un outil dissuasif massif. En plus de ça, on ne peut pas le slain. C'est rare que ça serve, mais ça, ça sert une fois de temps en temps. Il a son bouclier anti-sort. C'est très bon parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire débuff sa grosse pièce. Donc, en mouvement ou en capacité de dégâts. Donc, il a un peu de tout. Et en plus de ça, sa capacité de charge, non seulement elle est brutale contre les monstres, mais si ce n'est pas contre les monstres, elle est brutale quand même puisqu'elle met des décis mortels sur plusieurs unités. J'ai une question pour toi parce que là, sur le papier, il est magnifique. C'est normal. C'est le dieu de la destruction. Est-ce qu'à 680 points... Enfin, comment est-ce que tu le trouves ? Est-ce qu'à 680 points, tu le trouves bien costé ? Est-ce qu'il rentre dans une armée d'Ironjo où finalement, tes packs vont coûter cher parce que tu ne peux pas rebondir en Ironjo ? Enfin, on va parler de la 4+, mais en tout cas, par rapport à tes ressources macro, tu dois taper. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce que tu le joues en Ironjo ? Tu as déjà répondu que oui, mais qu'est-ce que tu en penses à 680 points ? En fait, c'est paradoxal parce qu'ils synergisent exceptionnellement bien l'armée, mais en Ironjo, moi, j'ai des problématiques à faire des listes avec. Il manque toujours une petite unité ou des points pour vraiment avoir une liste que j'aime bien. Et j'ai du mal à avoir une liste stable actuellement avec Kragdos en Ironjo. Peut-être que je ne l'ai pas trouvée, peut-être qu'elle existe, mais actuellement, j'ai un peu du mal. Peut-être que c'est fait exprès aussi parce que justement, dépendamment des armées, ça va être des paliers de 100-200 points qui fait que tu as des choix à faire. Oui, peut-être, mais du coup, il prend beaucoup de place, ce qui est normal, mais du coup, j'ai du mal vraiment à avoir une liste vraiment efficace à cause de la place qu'il prend. On enchaîne ensuite avec Gordrak sur Mokrusha. Donc, Gordrak, le point de Gork, c'est le héros nommé sur Mokrusha. Il vaut 450 points. Il a 20 points de vie sauvegarde à 3. Très bon monstre à 450 points. Mouvement de 10, contrôle d'objectif de 5. Je vous laisse voir son profil d'attaque parce que c'est aussi un artiste. Derrière, il va avoir différentes aptitudes. Déjà, son saccage qui est le fait qu'il va pouvoir choisir un monstre en portée de mêlée de lui et jeter un dé sur un 3+. Il divisera par deux la caractéristique d'attaque d'une des armes du compagnon. Derrière, il va avoir une fois par bataille une réaction à l'utilisation de la wag puisque les unités sous wag qui sont entièrement à 18 pouces de lui auront aussi plus 1 pour toucher. Donc, super buffer. Et enfin, l'aptitude, la victoire rend fort. Attention, ça s'appelle point de wag mais rien à voir avec la wag. En gros, dès que lui a affligé des dégâts à une unité qui a été détruite, il va gagner un pion et au prochain tour, par pion qu'il a sur lui, il gagnera plus une attaque. Il y a énormément à dire sur ce war scroll. Ce qui est bien, c'est le plus un touche global lors du tour de wag. Vous voulez un gros tour de wag, Gordrak vous permet d'avoir un gros tour de wag. Donc, c'est un peu une exclusion au gameplay dont je parlais au début. Si vous avez vraiment envie de jouer sur un tour, Gordrak vous le permet que le fait qu'il donne plus un pour toucher, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur une unité avec qui tu vas mettre un attaque en règle, tu auras plus deux, donc plus un. C'est vrai que si on t'a mis moins un, au moins tu restes bien. Il a un profil de combat qui est OK. Maintenant, on va parler un peu de ce qui fâche. Ce qui fâche déjà, c'est la reine sur la Mokrusha qui est passée en reine de moins un. Je pense qu'on a tous été très surpris en voyant ça et même si tu as plus un perf sur les monstres, ça veut quand même dire que si tu vas taper sur l'infanterie avec ton Gordrak, c'est un peu anorexique d'avoir de la reine de moins un. C'est vrai que sa capacité de soumettre son attrition pour 450 points, ça fait prout. Voilà. Deuxième chose, les Mokrusha perdent deux moves et perdent le double, voire triple move. Et c'est énorme comme changement. Vous avez un socle de 160, manœuvrer un socle de 160 qui bouge de 10, c'est pas évident, évident. Vous allez avoir du mal potentiellement à l'envoyer là où vous avez envie, avec les décors sur la table, les manifestations, les décors adverses, ça va être compliqué de l'envoyer faire son travail correctement. Donc on voit que Gordrak, il a été un peu buildé comme un anti-monstre puisqu'il a de la perte en plus sur le monstre et il a un rampage qui se dirige sur les monstres. Mais la question c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ça sur Gordrak ? Est-ce que c'est ça qui va impacter ? Je ne sais pas. Toujours est-il que son aptitude de wag est intéressante. Je pense qu'il va être très dur par contre à rentabiliser, à moins que vous arriviez à avoir systématiquement votre gros tour. Et là, oui, ça va être facile. mais en termes de purement, si vous enlevez cette aptitude-là, la taille de socle, son déplacement, ça va rendre la figurine assez difficile à utiliser. Ok. J'ai une question pour toi par rapport à sa capacité de tanking parce que 450 points, ce n'est pas rien mais quand tu as 20 PV qui sauvegarde à 3, c'est quand même dur à sortir. Là, la Mokrusha générique, donc le méga boss sur Mokrusha, lui, il est à 420 points donc il est 30 points moins cher. Il a 2 PV de moins, certes. Il n'a pas forcément le même rôle parce que là, on va voir que lui, ses buffs, il va les déclencher contre l'infanterie notamment ses bonus à l'arène par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur peut-être un manque de punch du personnage nommé. La Mokrusha aussi, elle va avoir un saccage qui est un petit peu différent puisque elle, elle va tout simplement faire des 3 blessures mortelles sur un 2+, à une unité qu'elle aura chargée et si c'est de l'infanterie alors on doublera d'ailleurs ces dégâts-là. Il a toujours la victoire en fort par rapport à ces fameux pions de wag qu'on va pouvoir justement additionner pour lui faire faire plus une attaque autour d'après et qu'il ait détruit quelque chose et enfin il va avoir l'élan destructeur puisque lui a un mouvement d'engagement de 2d6 au lieu de 3 pouces même si les restrictions sont les mêmes donc il doit rester engagé avec toutes les unités avec qui il était déjà au début de son activation. Ouais, en fait c'est intéressant tu parles de tanking pour 450 points 20 pv save à 3 c'est nul. Tu regardes des hardboys pour 180 points ils ont 20 pv save à 3. C'est nul, c'est pas nul. En fait je le compare par rapport aux monstres qu'on a dans d'autres armées. Ouais, oui, ça tente un peu plus fort je suis d'accord. Maintenant ça tankera pas tout ce qui est fait pour sortir quelque chose ça sortira un Mokrochat ça sortira un Gordrak surtout que tu n'as pas de ward. Donc c'est pas son rôle de tanker il tient un petit peu mais c'est pas son rôle. Et là comme on voit le Megaboss il est anti-infanterie il est un peu moins cher donc j'aurais tendance à dire que si on prend juste la pièce de combat il est plus facile à rentrer. Le problème c'est que t'as pas le plus un hit sur toute l'armée ce qui est quand même un gros 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 point de Gordrak et deuxième chose en anti-infanterie t'es servi en Iron Joe donc est-ce que t'as vraiment besoin de rentrer un Mokrochat ? Tu penses qu'il y a un problème de positionnement par rapport à l'écriture de ces deux entrées notamment donc l'un sur ses cibles et l'autre sur le fait que c'est quelque chose de redondant donc sorti du fait que la figurine elle est ouf parce que ça reste quand même un big box sur Mokrochat et certains vont chez les Anne Rojo pour ce genre de modèle il y a un petit défaut de pertinence de l'écriture ? Pour moi déjà le mouvement 10 c'est très dur à jouer. J'ai joué tes clisses en mouvement 10 sur la même taille de socle pendant longtemps bon c'est pas le même rôle mais c'est dur à manœuvrer en fait ce qui veut dire que tu vas pas le jouer dans tes rangs tu vas souvent le jouer sur un flanc si tu joues au milieu tu auras tes unités sur le côté mais tu joueras pas ça va être compliqué de jouer dans ses unités parce que tu as beaucoup de gênés et du coup ce que ça veut dire c'est qu'il va pouvoir être isolé pour être pris pour cible donc déjà le mouvement c'est très compliqué mais t'as complètement raison quand tu dis pour les rôles je suis pas vraiment d'accord avec s'ils ont fait des rôles de ces deux figurines pour moi y'avait pas besoin d'anti-infanterie à la limite un anti-cavalerie ça aurait même presque été mieux mais voir ne pas leur donner un rôle anti-quelque chose pour que leur rôle ça soit juste Gordrak c'est un gros buffer de zone et la Mocrochard c'est un truc qui tape qui peut prendre les artefacts et qui est générique y'avait pas forcément besoin d'avoir ces rôles précis sur ces unités là y'a beaucoup de personnes qui sont parties chez les Iron Joe enfin c'est les Marches Fer parce que justement t'avais ce genre de pièce énorme c'est où en fait t'as un orc qui chevauche un dragon un gros cochon avec des petites ailes est-ce que tu penses que ça veut dire qu'on verra moins de monstres ou qu'on ira chercher plutôt les nouveaux qui sont quasiment deux fois moins chers pour se faire plaisir tout en étant sérieux sur table je pense qu'on verra les nouveaux monstres donc les boss sur cochon sur gros cochon je pense qu'on en verra ils sont bons y'a beaucoup de choses à faire avec je sais pas si on en verra en spam mais en tout cas on en verra et côté Mocrochard je pense que Gordrak on le verra dans certaines listes on veut vraiment un gros tour et je pense pas que l'amour on la verra on va maintenant passer au méga boss mais cette fois-ci à pied on est à 230 points pour ce j'allais dire ce dueliste parce que j'aime bien comparer ce genre de personnage tu vas se dire mais c'est aussi un buffer là en tout cas on voit qu'il bouge de 4 c'est un Iron Joe il a 8 points de vie sauvegarde à 3 donc bon profil pour le coup de dueliste contrôle 2 il va faire 8 patates qui touchent à 4 qui blessent à 2 perforation moins 1 dégâts flat 2 il va surtout avoir à sa phase de commandement la capacité sur un 2 plus de buffer une unité de brut à 12 pouces de lui pour leur donner plus une attaque jusqu'au début de votre prochain tour donc ça c'est pas mal ce mécanisme de buff et derrière d'envoyer l'armée faire une unité au charbon et de faire ça quasiment chaque tour sur des unités potentiellement différentes il va ensuite avoir une autre aptitude qui est une aptitude de réaction une fois que lui-même a utilisé une aptitude de corps à corps c'est à dire qu'il faut l'activer pour pouvoir tenter de buffer les copains en gros il va jeter un dé sur un 3 plus alors il va donner plus une attaque potentiellement qui sera à 3 pouces de ce garçon mais il faut qu'il tape et ensuite tout comme la version soit nommée soit générique sur une moque rechat il va avoir la victoire en fort il va donc pouvoir stacker des pions de wag pour ajouter un sur la caractéristique d'attaque au tour subséquent qui les détruit des choses ouais il est extrêmement intéressant sur War Scroll parce que si tu joues des brutes tu te dis je veux un méga boss parce que tu peux potentiellement mettre plus de attaque sur une unité et plus d'une attaque sur une autre unité donc il est très fort avec des brutes moi je l'ai beaucoup joué au début et j'ai eu tendance à le retirer ensuite pour avoir plus d'unité sur le board il prend beaucoup de place et du coup je l'ai retiré ça veut pas dire qu'il faut le retirer tout le temps c'est parce que moi je jouais Kragnos donc Kragnos il prend énormément de place en soi ce qui est bizarre c'est que tu peux pas le mettre tellement moins cher parce que par rapport en tout cas au reste du monde il est bien costé à 230 ouais ouais je suis d'accord et les buffs qu'il donne sont monstrueux et on parlait du fait que les Eranjo touchent à 4 quand tu commences à avoir plus 2 attaques sur tes brutes bon ok tu touches à 4 mais tu lances beaucoup de dés c'est intéressant toi t'as dit que tu l'avais beaucoup joué au début parce qu'encore une fois il a un profil qui est ok en termes d'équilibrage et il a des buffs super sympas et tu as dit que tu l'utilisais pas parce que tu manquais d'unité donc c'est pas en fait au détriment d'autres personnages buffers c'est au détriment de 5 boys à côté en tout cas d'un manque d'unité ouais c'est hyper intéressant comme question parce que je pense que c'est symptomatique de ce que tout le monde vit en début de version c'est à dire qu'en début de version tu vas te faire tous tes combos et tu vas mettre ça sur la table et après tu te rends compte que t'arrives pas à faire de tactique t'arrives pas à reprendre des objets et donc il te faut des unités en plus c'est marrant ce que tu dis parce que toi tu parles de la stratégie même en termes de saveur beaucoup de personnes en ce moment se disent qu'il faudrait pas me jouer en 2300 points 2500 points pour avoir justement cette unité de plus peut-être que c'est équilibré justement pour que t'aies ces choix à faire ça c'est assez intéressant on sort des grosses brutes on va passer aux orques qui savent écrire ou au moins lire avec lire c'est sûr prêtre de l'armée bon on va pas regarder son profil d'attaque on va juste regarder le rythme de la destruction puisque à la fin de n'importe quel tour si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées à ce tour par les attaques de mêlée de ce mec alors il va gagner des 3 points de rituel je trouve que c'est trop cool en fait comme mécanisme donc je vais pas te dire est-ce que tu préfères un autre prêtre en tout cas est-ce qu'à 120 points tu le trouves bien c'est le prix de tous les prêtres de base en fait sur AOS qu'est-ce que t'en penses ? il est très bien on a accès à des très bonnes prières il est très bien vous allez le voir dans en tout cas au début dans toutes les armées parce que tout le monde va chercher le plus d'endammage par la suite dans beaucoup d'armées peut-être pas toutes il est très bien il y a pas grand chose à dire et puis oui comme tu dis son aptitude est très drôle elle est pas si efficace que ça mais c'est du bonus ah oui c'est du oui complètement c'est intéressant d'ailleurs comme on est en train d'appliquer le profil d'un prêtre on a vu tout à l'heure en tout cas que pour pas lancer les prières c'était sur du 4 pour plus d'endammage et que c'était sur du 8 pour critique est-ce que ça veut dire que toi systématiquement tu prévois tes PC en disant moi c'est tour 3 potentiellement que mon plan va se dérouler et donc je canalise ou justement comment est-ce que tu le joues des fois j'imagine que tu t'entends à la chatte sur du 4 pour une unité mais voilà comment est-ce qu'aujourd'hui tu recommandes en tout cas de l'utiliser ça dépend un peu des besoins je pense que pour démarrer ça peut être intéressant de démarrer avec 2 parce que ça te permet de canaliser et de lâcher une prière et d'avoir l'autre qui canalise pendant ce temps et après à voir si vous avez assez d'unités pour vous permettre les 2 mais en tout cas pour démarrer le jeu le gameplay Eranjo en avoir 2 c'est intéressant je suis pas sûr qu'ils resteront à 2 dans les listes finales mais en tout cas pour commencer à se familiariser avec quand est-ce que vous avez les timings pour lancer les choses c'est intéressant et une fois que vous avez fait ça si vous voulez repasser à 1 il faut que vous calculiez un peu suivant les matchs quand est-ce que vous lancez la prière est-ce que vous la lancez à renforcer ou non est-ce que vous avez utilisé les CP ou non en phase adverse parce que vous avez besoin de canaliser et de toute façon il va falloir s'adapter beaucoup en jeu puisque vous allez avoir des parties où vous allez faire un 1 au mauvais moment et dans ce cas vous n'avez pas la prière vous allez avoir d'autres parties où vous allez stacker 6 points au tour 1 et vous allez faire votre prière renforcée dès le tour 2 il va falloir beaucoup s'adapter on va ensuite regarder le shaman bizarrenob il est 10 points plus cher il est à 130 c'est un sorcier de niveau 1 il a une capacité passive super intéressante qui lui permet d'ajouter 1 à son niveau de puissance à partir du moment où il a au moins une unité qui contenait 10 figurines ou plus entièrement à 12 pouces de lui c'est un modèle qui est très bien un sorcier de niveau 2 sous condition mais tu as envie d'entrer 10 hard boys de toute façon dans une liste d'ailleurs si vous voyez des listes Iron Joe en face avec un weird knob et 10 hard boys et que vous avez du tir vous sortez un hard boys ça ne mange pas de pain ça le force à dépenser 1 CP pour rallier pour avoir son deuxième sort sur le shaman il y a ce petit jeu là donc n'hésitez pas à réduire la taille d'unité parce qu'un niveau de puissance c'est quand même pas mal on va enchaîner ensuite avec une unité de ouf quand j'ai lu le truc je me suis dit putain ça va être pété j'ai vu le coup en point je me suis dit bien costé c'est marrant on va parler donc des brutes on est à 200 points les 5 par contre regardez 3 points de vie donc c'est vraiment de l'infanterie lourde 3 points de vie sauvegarde à 3 qui bouge à 4 bien évidemment comme tous les marches ferres contrôle d'objectif de 1 soit 3 attaques dégâts 2 soit 3 attaques dégâts 3 pour la plus grosse arme et surtout tu cherches la bagarre comme capacité passive les figurines ennemies avec une caractéristique de santé donc de point de vie de 1 ou 2 ne peuvent pas contester les objectifs quand ils sont à portée de mêlée de 7 unités ils avaient déjà ça avant sauf que maintenant il y a la contrecharge donc tu peux plus si facilement que ça leur voler leurs objectifs ouais après la capacité elle a tendance à pas être si utile que ça parce que quand tu tapes il n'y a plus grand chose à 3 pouces en général l'unité tape très fort surtout si vous dépensez un nolo ou t'attaques et si vous mettez plus d'un damage vous savez faire les calculs mais on arrive sur le dégâts 3 et du dégâts 4 ça tape extrêmement fort on peut booster les attaques avec le méga boss c'est probablement l'unité avec laquelle tu peux le faire le plus de dégâts quand tu combines tout maintenant en partie vous n'aurez jamais tout parce que ça coûte énormément de points déjà parce que ça demande du setup parce qu'il y a beaucoup de jet de dés autour donc ça sera à vous de voir quel est le niveau de soutien que vous voulez apporter en fonction de la létalité que vous souhaitez avec votre liste et une grosse partie du jeu et du list building à Hero Joe va se faire autour de ces choix là parce que chaque figurine de soutien que vous allez mettre c'est des unités en moins sur le board c'est de la présence en moins sur le board c'est des tactiques plus difficiles et donc vous avez vraiment ce jeu de létalité versus c'est ce que j'arrive à scorer qui va se retrouver dans le list building à ce niveau là on passe ensuite à une autre unité qui est infanterie elle elle coûte 180 points les 10 sauvegarde à 3 2 PV par tête de pipe 2 attaques par bonhomme qui touche à 4 qui blesse à 3 perforation moins 1 mais anti charge plus 1 ça tombe bien c'est leur ADN puisqu'ils vont aussi avoir des coups de bouclier écrit bizarrement mais ça reste des coups de bouclier en gros c'est une réaction à une charge en face de mêlée puisque vous allez pouvoir jeter un des 6 par figurine de cette unité et sur chaque 6 ça sera une blessure mortelle c'est un warscroll qui tanque c'est un warscroll qui aime réceptionner qui est pas excessivement cher le principal défaut de ce warscroll c'est 4 pouces de move mais c'est c'est de l'ironjo c'est normal à noter que le shield bash a de la synergie avec d'autres pièces qui permet de le faire sur du 5 quand t'as des packs de 20 figurines ça met 6 mortales avant que l'autre tape ce qui n'est pas néglable du tout on passe maintenant au grognet trip les gorgrunta on est à 190 points les 3 socles de cavalerie on a 5 points de vie mouvement de 9 sauvegarde à 3 contrôle d'objectif de 2 puisqu'on est de la cavalerie avec plus de 3 points de vie donc 5 PV là derrière ils vont aussi avoir charge de grognet trip quand ils ont chargé ils vont pouvoir affliger des blessures mortelles à une unité ennemie qui était à 1 pouce 2 et petit bonus s'il y a plus d'un dégât enfin plus d'un dégât mortel quand c'est de la cavalerie donc c'est assez rigolo c'est de la cavalerie anti-cavalerie parce que c'est des cochons et pas des chevaux ensuite ils ont bien évidemment comme tous les bonus c'est à dire plus d'un dégât quand ils ont chargé et plus d'un à la perforation d'armure quand ils tapent de la cavalerie encore ouais quand on lit pour la première fois ce profil on a pas vraiment envie d'en prendre ils sont chers ils tapent pas fort et donc au début dans mes listes j'en avais pas du tout et au fur et à mesure on se rend compte qu'avoir une unité qui bouge de 9 c'est pas mal et puis il y a quand même 15 PV c'est à 3 ce qui est cher pour 190 points mais ça fait des trucs ça meurt pas rapidement sur les flancs ça va chasser toutes les unités sur les flancs parce que en général il y a quoi sur les flancs surtout des choses qui bougent vite donc de la cavalerie c'est une unité anti-cavalerie donc vous allez pouvoir vous allez gagner en général vos duels sur les flancs avec les unités adverses donc c'est pas si inutile qu'à première vue et je pense que ça sera joué mais probablement jamais plus de 6 vous aurez soit un pack de 3 soit deux packs de 3 en général ensuite on enchaîne avec Zorkrok Zork Anvil Smasha il vaut 210 points c'est donc un héros unique vous avez un petit pion qui est livré avec lui je vais vous le présenter dans 2 secondes déjà on est sur une figurine sauvegarde à 3 et avec 7 points de vie on est sur une figurine qui a globalement deux choix d'équipement un qui coupe qui va vous permettre à partir du moment où vous avez réussi à blesser la cible d'annuler ses protections jusqu'à la fin de la partie ou alors vous pouvez l'équiper avec un grand conaille qui va vous permettre de plus facilement buffer le buff que je vous présentais maintenant puisque ça va être le pouvoir du grand dieu vert vous allez choisir à votre face de héros une unité infanterie entièrement à 12 pouces de ce garçon et l'unité héritera sur un 4 plus de crit mortel sur ses armes deux choses à dire par rapport à ça si vous aviez la bonne arme ça sera pas sur du 4 ça sera donc bien évidemment sur du 3 et tant que vous avez clonk le petit pion qui est à côté de lui et que vous avez pas fait le jet de sauvegarde de 1 vous pouvez relancer ce jet de dé donc globalement c'est un mec qui soit annule les protections soit permet de buffer les copains comment est-ce que tu le joues si tu le joues ? alors à noter que si tu prends le kick-coup tu peux avoir les deux mais c'est plus difficile de donner le crit mortel moi je le jouerai tout le temps avec les tenailles parce que d'ici à l'envoyer lui-même au caspy pour aller faire un dégât sur un truc qui est noird bon je dis pas que ça arrivera jamais mais tu vas préférer avoir ton 3 plus que ton 4 plus sur le crit mortel parce que tu le prends principalement pour ça tu le mets derrière des brutes un pack de 10 brutes ça lâche de mémoire une trentaine d'attaques dégâts 2 voire dégâts 3 bah si ils ont crit mortel on commence vraiment à faire beaucoup beaucoup de dégâts on passe ensuite au big boss dur boy c'est un big boss à 130 points qui est pas très cher celui-là il a 6 points de vie sauvegarde à 3 il permet au dur boy ami donc c'était les boys avec des boucliers qui étaient meilleurs quand ils reçoivent c'est-à-dire qu'ils aimaient recevoir c'est-à-dire qu'ils aimaient recevoir c'est ce que ça t'a dit en gros là ça leur permet quand tu fais un ralliement pour cette unité à 12 pouces de ce garçon de jeter 3 dés supplémentaires tu passeras donc de 6 à 9 dés et aussi aller cogner tu nous parlais tout à l'heure d'une occurrence pour pouvoir mettre des coups de bouclier non pas sur du 6 mais sur du 5 et bah c'est lui qui le donne quand on est entièrement à 12 pouces de ce garçon bah de toute façon si vous jouez je dirais à partir de peut-être 30 à vous de savoir un peu la limite mais dès que vous jouez un peu beaucoup de hard boys il va se justifier complètement le shield bash c'est très très fort le rallye c'est fort aussi il est plutôt bon mais ça va dépendre de votre orientation de liste du nombre de hard boys dans votre liste on va maintenant découvrir ensemble un nouveau profil d'infanterie ça n'est livré que par 3 figurines vous pouvez les jouer par 3 ou par 6 donc il y a 2 profils différents les 2 vont partager le fait de pouvoir quand même courir et charger au même tour avec la règle berserker après ça bouge que de 4 on est aussi sur un profil similaire en termes de tanking puisque c'est 3 points de vie sauf garde à 5 pour tout le monde derrière on va avoir les bousilleurs bizarres brutes qui sont anti-infanterie avec 6 patates par mec et qui sont à 130 points et on va avoir donc leur équivalence mais cette fois-ci anti-monstres qui vont avoir pour 10 points de plus donc anti-monstres plus imperf qui ont 2 fois moins d'attaque mais surtout ils vont avoir rage débridée puisque quand cette unité a chargé elle a frappant premier quelques détails en plus les weird brutes donc les premiers ont une protection à 5 et les brutes rageux ont dégâts 2 contre dégâts 1 ce qui du coup donne une certaine équivalence en termes de volume de dégâts de ça on pourrait penser que l'orientation ça a été de faire des weird brutes un peu une unité qui reçoit qui tanque un petit peu et les rageux une unité vraiment d'impact sauf qu'au final les weird brutes elles tanquent pas si bien que ça puisqu'elles ont une save à 5 avec 9 pv ou 18 pv la protection à 5 apporte pas tant que ça à l'unité et tu vas perdre beaucoup alors que les ragers le strike first c'est extrêmement fort dans une armée qui n'a pas d'autre moyen de double attaquer que ça donc à votre tour vous attaquez avec 2 packs si vous avez un strike first dedans et au tour adverse vous pouvez contrecharger et taper en premier avec les brutes ragers donc imaginez dans une liste kragnos avec 6 ragers vous contrechargez à 3 des 6 vous tapez avant l'autre et vous avez des chances de tuer un monstre parce qu'ils sont en reine moins 2 contre les monstres et si vous avez fait votre charge à 8 plus vous avez plus d'une attaque vous retrouvez à 4 attaques dégâts 2 par tête ça peut commencer à faire des combos avec là où les weird brutes n'ont pas vraiment de synergie intéressante c'est la première fois qu'on voit ce genre d'unité là on peut les jouer par 3 mais on touche à 4 t'as parlé du plus d'une attaque est-ce que c'est pas des unités que t'as tout le temps envie de jouer par 6 à 280 points pour payer ton attaque en règle parce que t'as pas envie de le faire sur 3 mecs il y a un usage par 3 qui est bah il te reste des points faut savoir que tout est cher en Iron Joe et ça c'est à 140 donc 190 les Gorgontas qu'on a vu tout à l'heure pour avoir justement ce rôle d'électron libre exactement c'est ça que là on courait charge donc on peut virtuellement bouger de 4 plus des 6 ce qui est pas mauvais mais je pense qu'on va aimer quand même le pack de 6 on découvre ensuite les amis les gueules qui grognent c'est tout simplement les nouveaux gros cochons qui étaient sortis sur la dernière vague de sortie de la 3ème édition là on va parler du personnage le Croboss lui il est à 300 points il va avoir plein d'aptitudes assez intéressantes déjà on va commencer par avoir 14 points de vie sauvegarde à 3 mouvements de 10 contrôle d'objectif de 5 derrière il a 2 lignes d'attaque qui sont liées à son compagnon qu'il va donc partager avec justement les 2 autres versions génériques et il va aussi avoir avec eux l'élan irrésistible en gros il va pouvoir cumuler des points d'élan faut noter qu'il en perdra 1 à la fin de chaque round quoi qu'il arrive il va marquer 1 point d'élan à chaque fois qu'il charge et 2 points d'élan à chaque fois qu'il court et ces points d'élan lui permettent tout simplement de booster sa caractéristique de dégâts de ses défenses en gros elles sont dégâts 2 elles peuvent monter jusqu'à dégâts 5 si jamais il est à 3 points lui son aptitude de saccage est un petit peu différente puisque c'est normal c'est le héros en gros ce qui se passe c'est que quand lui il a chargé il va pouvoir choisir jusqu'à 3 unités de Kulki Krug c'est donc les gros cochons similaires à lui mais qui sont en version générique et ajouter 1 à leur réserve de points d'élan il y a plein de choses intéressantes à noter avec cette mécanique d'élan ben déjà pour ce perso si vous le jouez c'est que vous jouez plusieurs cochons la problématique c'est quand on regarde la ligne de profil on a envie de l'out attaque systématiquement parce qu'il y a beaucoup de touches à 4 parce qu'il y a du compagnon et le compagnon ne bénéficie pas des autres sources de plus 1 tout 8 que pourrait avoir l'armée comme par exemple Gordrak qui donne plus 1 à la touche ça ne bénéficie pas aux cochons parce que c'est pas préciser compagnon là où l'attaque dans la règle le précise exactement donc déjà je suis pas extrêmement fan de jouer le boss parce qu'on perd un petit peu son rampage à moins de jouer beaucoup de cochons ce qui à mon sens ne fait pas trop de sens dans la version mais je veux revenir un peu sur l'élan irrésistible ce qui est intéressant c'est que vous gagnez un point d'élan quand vous vous servez d'une charge ability deux points d'élan quand vous vous servez d'une course ability et je vous rappelais que le redeploy est une course ability donc phase adverse vous avancez vous chargez vous avez votre cochon full et donc vous avez dégâts 5 sur les défenses exactement donc si jamais vous voyez des cochons en face vous avez un CP qui va partir dans du redeploy mais c'est aussi ça qui m'incite à penser que 1 c'est bien 2 c'est plus compliqué parce que vous avez un seul redeploy par tour donc vraiment je suis pas sûr qu'on va avoir du multiple cochons 1 ça me semble très bien et en plus de ça si tu joues tout seul on n'oublie pas que son aptitude en tête de la rue et donc en fait le fait de donner des points d'élan aux copains ça marche aussi sur lui puisqu'il peut très bien de façon autonome sans avoir de redéploiement pour son aptitude de course il sera quasi tout le temps dégâts flat 4 si tu le joues tout seul et que tu charges et que tu charges bien sûr on passe maintenant à sa version générique un petit peu plus burnée puisqu'il y a 2 versions génériques là on va voir la gueule qui crogne avec Epic de Asher il est à 270 points il va avoir toujours les histoires des éléments irrésistibles pour justement marquer ce nombre de points et booster ses dégâts au niveau de défense de la gueule par contre lui il va avoir bon déjà 2 profils d'attaque 1 avec le qui coupe et avec le qui coupe qui tue donc il gagne 4 attaques et en plus de ça il va avoir une aptitude de mouvement de base qui est aussi un saccage qui s'utilise une fois par tour à votre phase de mouvement si cette unité est en mêlée alors elle va pouvoir se déplacer une distance maximale égale à sa caractéristique de mouvement donc 10 elle va par contre ne pas pouvoir rester en mêlée mais ce qui va se passer c'est qu'il va pouvoir ignorer les modèles par rapport au fait qu'il n'a pas vol donc passer à travers un petit peu comme un enfoncement et elle va pouvoir choisir une unité par qui elle est passée et sur un D3 sur un 2+, elle va gagner 2 points d'élan en le faisant c'est pas très clair de la manière dont on lit est-ce que tu peux faire une mise en situation pour nous expliquer un petit peu ce que ça fait ouais moi c'est mon petit préféré dans les 3 cochons ce qu'il faut se rendre compte c'est que ça ça vous permet de faire déjà une retraite en charge gratuitement puisque c'est pas un mouvement de retraite donc vous pouvez complètement changer d'endroit de combat de plus quand vous utilisez cette capacité vous générez 2 points d'élan et vous allez charger par la suite vous faites 3 points d'élan donc il sera complètement chargé à chaque fois en bonus vous avez du coup des mortels infligés à quelques unités en général 2 ça va être très difficile d'en avoir plus que 2 on voit maintenant la dernière version c'est la version la moins chère je rappelle 300 points le nommé 270 ton chouchou et 220 pour celle-là elle va avoir exactement le même profil en termes de défense elle va avoir toujours son mécanisme de point d'élan elle par contre une fois par tour à la phase de mêlée elle va avoir comme saccage le fait si elle a chargé de pouvoir choisir une unité et demie à un pouce d'elle jeter un dé en ajoutant son nombre de points d'élan dessus et sur un 5 plus donner frappe en dernier vous l'aurez compris si elle était buffée là pour le coup par le héros alors ça sera sur du 2 plus cette unité elle est très bonne dans le sens où mettre un strike là c'est extrêmement fort donc vous allez vous allez l'avoir c'est une certitude et par contre c'est un candidat pour redeploy tour 1 comme ça dès le tour 2 vous pouvez distribuer un strike là sur un 2 plus c'est très fiable et derrière vous pouvez activer toute votre armée sur ce qu'il y a du côté adverse donc l'unité elle est plus là pour donner ce strike là que pour ses dégâts même si elle doit faire un petit peu de dégâts mais ça reste du 4 plus et en général vous n'en verrez pas toute seule mais le strike là c'est extrêmement fort je pense qu'on va en voir après le problème c'est une fois qu'elle est engagée elle fait plus rien on a fait le tour de tout ce qui va faire le sel des mâches fer des Iron Joe je trouve ça génial si tu l'avais très bien dit en début de vidéo c'est une armée qui te permet potentiellement d'aller tout droit mais ça reste du 4 plus donc finalement je pense que ça sera frustrant en amical parce qu'il y a des craquages moi ce que j'aime c'est le niveau de lecture et de finesse qu'ils ont mis justement pour le joueur qui cherche la stabilité où tu vas clairement pas tout droit comme à l'époque tu vois ce que je veux dire je trouve ça génial je trouve aussi que le fait que tu puisses faire des listes à thème entre guillemets full infanterie ou full gros cochon ou avec Regnos ça offre énormément de gameplay dans la gamme t'as envie de tout collectionner pour tester tous les types de listes il y a plein de choses hyper intéressantes le Mighty Destroyer donc c'est une capacité qui va donner du jeu dans Iron Joe et jusqu'au plus haut niveau donc c'est extrêmement intéressant en termes de composition de liste tu l'as dit tu peux démarrer et jouer absolument ce que tu veux il y a vraiment plein d'options hyper bonnes et moi ce qui me plaît le plus c'est que même en compétitif les gens ils vont démarrer avec une certaine liste et en fait ils vont se rendre qu'il leur manque des trucs et ils vont faire changer leur liste au fur et à mesure des games je pense que ça va être très difficile pour quelqu'un de faire une première liste en lisant juste l'index et d'avoir une liste correcte une liste bonne dès la première lecture trop de lacunes sur table ça que tu veux dire une fois que ça je pense qu'il faut se rendre compte de beaucoup de choses sur table et du coup ainsi faire évoluer la liste pour pouvoir gérer tel et tel scénario pour pouvoir jouer tel et tel matchup et c'est ça que je trouve le plus intéressant c'est que ton jeu il va vraiment progresser en même temps que ton build de liste va progresser je suis d'accord avec toi et même par rapport à ce qu'on a dit sur la collection et ainsi de suite si vous avez jeté votre dévolu sur cette armée là vous pouvez y aller de peau alors c'est de la peau verte mais vous pouvez faire plein de choses vous pouvez faire des orques albinos non mais c'est vrai c'est pas que vert un orque et franchement juste pour ça vous pouvez y aller les yeux fermés Spoon un grand merci à toi encore une fois si jamais vous voulez suivre Spoon sur sa chaîne Twitch je mettrai le lien en description en ce moment quasi toute la soirée sur Twitch pour vous présenter toutes les factions du jeu un grand merci à toi donc d'être venu nous présenter cette armée là on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à la commenter à la partager si vous voulez supporter Frédéric Game Studio n'hésitez pas à aller faire un tour sur son tipeee je suis en train de d'emmener le palier avec moi n'hésitez pas à aller faire un tour sur le tipeee le lien sera en description et nous on vous dit à plus les wargamer merci à tous